Salut les filles c'est Sarah de Beauté Raté Alors aujourd'hui je voulais faire un maquillage spécial Gap Ride parce que demain c'est la Gap Ride à Paris moi je vais y aller évidemment parce que j'adore la Gap Ride, l'ambiance, tout ça et puis parce qu'il faut être tolérante tout simplement alors pour ceux qui ne connaissent pas le drapeau de l'homosexualité de la Gap Ride donc voilà en gros c'est un arc-en-ciel tout simplement avec du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu et du violet je ne savais pas du tout comment démarrer et c'est Lilou qui m'a complètement inspirée parce qu'elle a fait un truc un peu dans mon genre voilà je me suis dit que j'allais tout simplement les poser à côté c'est pas mal voilà donc on y va alors j'ai des faux-cils évidemment alors j'ai mis ma base, la Primer Potion d'Urban Decay et un petit peu de 24-7 Yeyo c'est la couleur blanc en fait juste pour que les couleurs soient un petit peu plus fidèles j'ai utilisé ma palette 88 couleurs mat genre qu'on trouve chez CostalSense Fronine 38 ou quoi enfin moi je l'ai acheté sur eBay parce que ça coûte moins cher alors j'ai commencé par le orange qui est donc celui-ci et je l'ai mis en fait pas tout à fait dans le coin interne au milieu de l'oeil à peu près quoi il est assez rouge en fait ça paraît vachement difficile comme ça mais c'est super simple je l'ai bien monté voilà donc hop là c'est à peu près ça ensuite un petit peu de rouge j'ai pris le rouge le plus foncé mais en fait il est pas tellement sombre il est sur la peau il est pas tellement sombre en fait ça va donc en fait ça fait un peu le look de drag queen avec les fossiles mais j'ai envie de dire c'est la Gap Ride quoi on est dans le bon la Gap Ride rien ne choque rien 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 ne choque c'est dingue j'adore la Gap Ride c'est limite moi je me déguise quoi quand j'y vais je m'amuse je porte des fringues de ouf et tout parce que c'est super agréable quoi franchement voilà pour je ne sais pas la date des Gap Ride d'autres villes mais allez-y quoi c'est franchement trop trop marrant puis il y a une bonne ambiance la bonne musique voilà on fait la fête en plus il va faire beau certainement donc allez-y n'hésitez pas ensuite j'ai pris donc du violet et alors le violet j'ai choisi le violet qui est très flash je ne sais pas si vous voyez c'est vachement pas facile de manipuler une grande palette comme ça voilà ce violet là sauf que je ne le trouvais pas très flash donc finalement je l'ai mélangé un tout petit peu avec du violet sombre voilà donc bon le rendu est pas mal j'ai pris un pinceau crayon plutôt large c'est parce que je sur l'extérieur je préfère prendre un pinceau crayon plutôt large mais voilà c'est propre à moi hop je reviens un petit peu comme ça juste voilà c'est joli hein c'est de toute beauté hop on reprend un petit peu de rouge on revient un petit peu sur le violet c'est un pinceau plein je ne l'ai pas dit je crois mais c'est un pinceau plein alors un tout petit peu plus de violet voilà 8 8 8 c'est un peu asymétrique je crois c'est pas grave je le ferai après ça ensuite pinceau biseauté et le violet assez flash là je ne prends que du flash et on fait le retour en dessous donc là c'est simple après j'ai pris le bleu le fait que vous le voyez le bleu un peu électrique là hop vous continuez en fait voilà ensuite j'ai pris le vert ici vert pétant vert 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 gazon je l'ai mis hop ici voilà et après un petit peu de jaune alors le jaune j'ai pris celui-ci et je l'ai mélangé un petit peu avec celui-ci parce que je trouvais que le jaune flash ici il n'était pas très jaune en fait il ne se voyait pas trop donc du coup je l'ai mélangé un petit peu après j'ai pris un autre pinceau plat j'ai fait ma mixture jaune et hop on le met là donc c'est assez intense en fait c'est vachement flash mais le jour de la cape ride rien ne choque moi c'est certainement comme ça que je vais me maquiller demain donc on on assume voilà donc là pour les fards à paupières c'est fait on estompe évidemment toujours 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 estomper après j'ai pris mon pinceau peint de Make Up For Ever le 17S un petit peu de couleur peau beige et puis on floute un peu plus en fait pour que ce soit plus portable voilà ensuite donc je vais prendre un petit peu de crayon colle donc le 24-7 d'Urban Bicat 1.0 toujours dans la muqueuse ou sur la muqueuse je ne sais jamais trop comment on le dit ensuite donc de la liner c'est le L'Oréal Paris Super Liner Carbon Gloss il est très bien parce que la mine elle est en 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 mousse et pas en poils du coup c'est assez facile à faire alors ensuite j'ai mis des paillettes en fait c'est des petits trucs de chez Debbie des petits reloges en plein de couleurs j'en ai mis vraiment très peu c'est histoire de en fait j'aime bien parce que ça reste bien collé à l'oeil et celles qui sont tombées elles sont assez rapidement de toute façon j'ai mis 4 tonnes de blush ceci des paillettes ne sont jamais de trop à la Gabrielle je recourbe mes cils je mets mon mascara qui est donc le mille et un cils de Bourgeois maintenant je vais mettre des faux cils les faux cils c'est ceux j'en ai parlé sur mon blog c'est ils sont assez costauds quand même c'est des faux cils donc qu'on m'a donné venant de Hong Kong ils sont plutôt costauds ils ont pas de support donc en fait il y a des petits trucs au bout faut les couper mais voilà donc là je vais utiliser la colle Lash Grip Waterproof c'est celle qui est utilisée par Make Up For Ever en fait le truc avec les faux cils c'est la patience il faut attendre que la colle sèche un peu long voilà le résultat fin alors qu'est-ce que j'ai fait les faux cils de Hong Kong du coup qui sont très bien alors sur les joues j'ai mis un blush de la paillette Sephora qui ils ont sorti pour la fête des mères c'est celui-ci j'en ai mis à outrance et sur les lèvres bon là je ne l'ai pas à côté de moi mais c'est un rouge à lèvres à niésier couleur rouge à niés avec un petit peu de de paillettes et voilà en tout cas j'espère que ça vous plaît et puis et puis voilà à bientôt salut j'espère qu'il y a